L'invité de Télématin L'invité de Télématin est la sortie de son nouvel album Opéra Center. Comme son nom l'indique, dans ce disque le chanteur reprend de grands succès d'origine bretonne, à l'instar de la tribu de Dana de Manot. Mais le célèbre ténor s'est aussi confié sur les moments marquants de sa carrière. Et l'un des plus importants reste certainement lorsqu'il s'est produit face à l'une des plus grandes stars de la musique. Cela remonte à plus de dix ans maintenant, au cours de l'émission de télé les stars chantent pour le Sidaction, 40 ans de chansons de Céline Dion. Vincent Niclo sur son interprétation face à Céline Dion, j'ai commencé à trembler intérieurement. Vincent Niclo semble s'en souvenir comme si c'était hier, j'ai été assez insolent pour chanter all by myself face à Céline Dion. Si est-il complètement fou, lance-t-il avant de dévoiler la façon dont il a vécu cette expérience hors du commun, je me suis dit qu'elle avait entendu sa version 40 000 fois, et qu'il fallait que je la surprenne. Donc j'ai démarré la chanson avec ma voix un peu plus ténor et elle a levé la tête. J'ai vu que j'avais capté son attention, mais quand j'ai dû faire la note face à elle, là, j'ai commencé à trembler intérieurement. Mais finalement la note est passée. Après ça, elle a pensé à moi pour faire la première partie de ses concerts, se réjouit l'artiste de 48 ans. Ma vie n'a plus jamais été la même Une prestation évidemment très réussie, qui a tout changé pour le ténor, après cette émission, je me souviens très bien c'était, enregistré, le 24 novembre 2012, ma vie n'a plus jamais été la même. Ça a été un booster de carrière incroyable pour moi. Elle m'a invité à Las Vegas pour voir son show et parler de ses premières parties, a-t-il raconté face à Julia Vignali et Thomas Otto. Pourtant il semblerait que Vincent Niclo n'était pas forcément destiné à percer dans le monde de la musique, j'écoutais Pavarotti à la radio, et il m'a fait chaler, sik. Je voulais trop savoir faire ça, donc j'ai travaillé avec un professeur de l'Opéra de Paris. Mais pendant deux ans, je ne sortais pas de son. Vraiment ça ne venait pas. Et un jour j'ai sorti une note, a-t-il révélé le sourire aux lèvres. A lire aussi il n'est pas obligé de m'inviter s'il ne m'aime pas, Vincent Niclo au bout d'Eparnagui ? Le chanteur exprime son constat un peu triste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada